Né à Paris en 1940, Kirjuel vit par la suite dans le pays nantais et en île et vilaine à Gaël. Enfant, il s'essaye à Georges Brassens et Django Reinhardt. Il fréquente les roulottes manouches de la Porte de Clignancourt et adopte des cultures complexes, comme le flamenco ou le fado. Adolescent, il rencontre le jazz, Bud Powell, Miles Davis, et le classique, avec la guitare et le piano. Piano Licencié en sciences, il enseigne pendant une courte période avant de travailler dans une petite usine. Puis en milieu psychiatrique, il va y développer une méthode de soins axée sur la musique et le théâtre. Formé au piano et à la guitare, il apprend le théâtre à l'école du TNP. Joue avec Villard, Ariane Mnouchkine, fait de la mise en scène. Le grand mouvement de mai 1968 marque un virage déterminant pour Kirjuel. Le Nantais prend conscience de l'impact populaire du champ ancré dans les racines du peuple et commence, avec quelques militants, à travailler avec des paysans et des ouvriers de la région de Saint-Nazaire et de Nantes. Ils organisent des veillées, créent des pièces de théâtre ou des chansons. Dans les différentes fermes.